Voilà, c'est bon. Juste peut-être pour vous dire, Madame le maire notamment. En fait, c'était un cycle des universités des maires qu'on devait faire en présentiel et qui a été un petit peu bouleversé par la gestion de la crise sanitaire. Et avec l'Association des maires de France, elle a développé ce cycle en visioconférence, ce qui nous permet d'en tenir beaucoup plus. Aujourd'hui, c'était une séance dédiée à la métropole du Grand Paris et à son fonctionnement, assurée par M. Christiani, qui est consultant auprès de Territoire Conseil. Et évidemment, on vous enverra les supports qui vous seront présentés tout au long de cette heure et demie, je crois, d'informations. Peut-être les participants qui sont autour de la table, alors Madame le maire, se présenter rapidement et puis vos attentes, peut-être, des questions. Vous avez déjà achevé une mandature, donc la métropole ne doit peut-être pas être étrangère à vos connaissances et vos préoccupations. Peut-être pour que M. Christiani puisse affiner parfois sa présentation. adaptée naturellement en fonction des questions qui pourraient être posées tout à fait. Oui, je vous remercie beaucoup déjà d'avoir organisé cette visioconférence. Moi, c'est surtout les questions de l'avenir institutionnel de cette organisation contre la métropole et les territoires. Comprendre bien les enjeux, les enjeux financiers, ça m'intéresse aussi, parce que c'est assez complexe et assez inquiétant. Voilà, et c'est possible de tracer vraiment ces grands enjeux législatifs et financiers qui vont nous impacter dans le monde de l'éducation. Monsieur Goyenèche, peut-être ? Si vous avez un micro. Sinon, on démarre. On peut attaquer, alors ? Alors, on y va. Damien ? Bien, merci. Marie-Sophie, pardon Damien. Marie-Sophie, je coupe mon téléphone. Puisque tu passais par le téléphone, je mets fin. C'est bon. Bien. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais très rapidement me présenter. Je suis Damien Christiani. Je suis consultant et j'interviens pour le compte de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, et notamment le service Territoire-Conseil, qui est un service interne à la Banque des territoires et qui, elle-même, est naturellement un service interne au groupe de la Caisse des dépôts. Cette intervention, effectivement, elle se tiendra sur environ 1h30. Madame la maire, à l'instant, vous vous interrogez sur les enjeux, notamment législatifs et financiers. Manifestement, je crois comprendre que vous avez déjà l'expérience d'un mandat à l'échelle de l'organisation très spécifique de l'intercommunalité sur l'île de France. Donc, je vous prépare, effectivement, d'une mise en perspective, notamment sur les éventuelles réflexions qui sont actuellement en cours de discussion, à la fois sur le volet législatif, sur le volet financier. Sachez, pour votre information, que je suis moi-même élu local, je suis maire adjoint d'une commune en région Pays-de-Loire. Donc, effectivement, les interrogations qui peuvent être les vôtres sont aussi parfois les miennes sur, naturellement, nos équilibres budgétaires, sur l'évolution institutionnelle de nos territoires. Donc, bien évidemment, on pourra engager une réflexion sur ces différents éléments, sur ces différentes questions. Alors, je vais intervenir en quatre temps. Tout d'abord, revenir sur quelques éléments préalables sur le développement de l'intercommunalité, mais dans une approche peut-être beaucoup plus générique. Et vous allez le voir dans un second temps, je vais immédiatement vous présenter le double niveau. Alors, je l'appelle le double niveau d'intercommunalité sur la spécificité de la métropole du Grand Paris, à la fois tant sur sa gouvernance, mais également sur la question de ses compétences. C'est la raison pour laquelle je déclinerai naturellement la question des compétences des établissements publics territoriaux. Donc, je reviendrai naturellement sur ce qu'est l'établissement public territorial, qui n'est pas une structure intercommunale. Et je reviendrai sur les compétences de la métropole du Grand Paris, avec également un volet financier. Je ferai état notamment de cette question importante que sont les attributions de compensation versées par la métropole du Grand Paris au profit de chacune des communes membres de ce grand territoire de plus de 7 millions d'habitants. Et nous pourrons effectivement poursuivre et terminer cette intervention sur la question de l'évolution législative. Alors, l'évolution législative, cette réflexion législative et institutionnelle, je vais très vite vous en parler, notamment pour vous présenter la carte, j'allais dire, en tout cas la carte institutionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Donc, je vais prendre quelques minutes simplement pour vous rappeler concrètement comment ça fonctionne avant de rentrer spécifiquement sur la question de la métropole. Alors, vous le savez probablement, les intercommunalités forment ce qu'on appelle des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale. Ce ne sont pas des collectivités territoriales, ce sont bien des établissements publics qui exercent un certain nombre de compétences en lieu et place de leurs communes membres. Et ces établissements publics peuvent être distingués sous une logique de deux grandes familles qui sont d'une part les syndicats de communes. Alors, il y en a un certain nombre, naturellement, en Ile-de-France. Les syndicats de communes sont des EPCI sans fiscalité propre, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas l'impôt. Et nous avons, notamment dans la catégorie des métropoles, ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et naturellement les métropoles, dont la métropole du Grand Paris. Donc, la métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale. Ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Ce qui veut donc dire très concrètement que la métropole du Grand Paris ne bénéficie pas de ce que nous appelons classiquement la clause de compétence générale, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir exercer un certain nombre de missions, un certain nombre de compétences qui obéissent à un intérêt public local. Je reviendrai sur la notion d'intérêt territorial, je reviendrai sur la notion d'intérêt métropolitain au cours de cette intervention, mais les métropoles ne disposent pas de la clause de compétence générale. Les communautés et les métropoles sont donc des EPCI à fiscalité propre. Ils votent l'impôt contrairement aux EPCI sans fiscalité propre. Alors, très rapidement, vous le voyez, la loi, depuis la loi NOTRe, la loi du 7 août 2015, a distingué effectivement un certain nombre de seuils démographiques par catégorie d'intercommunalité. Et il est tout à fait intéressant de constater que sur le volet métropolitain, nous sommes véritablement sur une organisation sui generis à l'échelle de la métropole du Grand Paris, puisque le poids démographique, naturellement, est incomparablement plus important que les autres métropoles telles qu'elles ont été instituées par voie législative et par voie décrétale au cours de ces dernières années. Vous le verrez dans un instant, je vous présenterai notamment le nombre de métropoles qui maillent le territoire national. Vous verrez, ce nombre, par définition, n'est pas très important puisqu'il y a seulement une vingtaine de métropoles. Et je reviendrai naturellement peut-être sur la spécificité de métropoles à statut particulier, notamment celle de Lyon. Voilà. Alors, vous le voyez, au 1er janvier 2020, il y a environ 1200 intercommunalités à fiscalité propre, 997 communautés communes, 222 communautés d'agglomération, 14 communautés urbaines, 21 métropoles, dont la métropole du Grand Paris, et puis une myriade de syndicats, qu'il s'agisse de syndicats de communes, de syndicats mixtes également. Et pour l'anecdote, j'ai simplement précisé les quatre dérogations législatives qui concernent les îles monocommunales, puisque vous le savez, depuis 2014, les communes ont cette ardente obligation d'adhérer à un EPCI à fiscalité propre, ce qui a nourri effectivement à l'époque beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur le maillage de l'intercommunalité francilienne. Souvenez-vous, un certain nombre de rapports, notamment le rapport parlementaire, avait pointé du doigt cette question du retard de développement de l'intercommunalité à fiscalité propre sur le territoire de la Petite et de la Grande Couronne, la question du rattachement de la ville de Paris également, à l'heure où s'engageait le débat sur l'évolution du statut de la ville et du département de Paris. Et au final, effectivement, aujourd'hui, nous avons une organisation qui est intégralement constituée sur l'ensemble du territoire national, 21 métropoles, dont la métropole du Grand Paris. Il y a quelques instants, nous nous interrogeons sur les évolutions institutionnelles qui peuvent être à l'ordre du jour d'ici ces prochaines années. Il y a un élément que je souhaitais vous préciser, c'est que parmi ces 21 métropoles, il y en a quand même une qui nécessite une présentation succincte, mais on doit quand même en parler. C'est naturellement la question de la métropole de Lyon. Alors, la métropole de Lyon, c'est une collectivité territoriale à statut particulier, puisque la métropole de Lyon, elle exerce à la fois les compétences qui lui sont dévolues soit par la loi, soit par les communes membres, mais elle exerce également les compétences du département du rôle. Et la spécificité, naturellement, de cette métropole, c'est que contrairement à la métropole du Grand Paris ou contrairement à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, eh bien, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier. Donc, ça, c'est un point tout à fait intéressant, puisque compte tenu, j'allais dire, du nombre massif de compétences exercées par le tissu métropolitain, et notamment par la métropole, effectivement, beaucoup de voix aujourd'hui posent très clairement la question de l'opportunité de requalifier le statut de la métropole en collectivité territoriale, ce qui ne serait pas sans conséquence sur la nature des compétences qu'elle exercerait en lieu et place des communes membres, et sur cette faculté de se substituer totalement à ces communes membres pour l'exercice d'un certain nombre de missions, sans toutefois relever d'une autorisation expresse des communes membres. Voilà. J'ai fait état des intercommunalités à fiscalité propre. Je souhaitais quand même vous faire part d'une autre catégorie d'intercommunalités, ou d'établissements publics, toutefois, ce sont ces fameux syndicats mixtes, syndicats mixtes fermés, syndicats mixtes ouverts. Madame la maire, il y a un instant, vous avez fait état, notamment, du forum métropolitain. Le forum métropolitain est un exemple, j'allais dire, de syndicats mixtes ouverts qui réunit près de 150 adhérents, dont le périmètre est bien plus important que celui de la métropole, puisque, sauf erreur, la région adhère au forum métropolitain. Et c'est un exemple tout à fait classique de syndicats mixtes ouverts. Les syndicats mixtes sont des établissements publics au sein desquels nous allons avoir une présence unique de PCI à fiscalité propre, ou de PCI et de communes membres. Et sur les syndicats mixtes ouverts, nous allons avoir, effectivement, la présence d'autres catégories de collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, nous avons la présence du département ou de la région. Voilà. Voilà, en tout cas, ces éléments introductifs pour brosser le canevas général de l'organisation de l'intercommunalité sur le territoire national, avant de rentrer spécifiquement sur la spécificité, en tout cas, de l'intercommunalité francilienne. Alors, tout d'abord, il est intéressant peut-être de revenir sur quelques éléments à caractère cartographique. La métropole du Grand Paris, elle a été instituée par, en tout cas, elle a été instituée le 1er janvier 2016. Elle a fait l'objet de nombreux débats à travers la loi MAPAM de 2014, à travers la loi NOTRe de 2015. C'est un territoire intercommunal massif, naturellement, composé de 131 communes pour environ 7,5 millions d'habitants. Elle est composée, donc, de la ville de Paris, de 123 communes des trois départements de la Petite-Couronne, c'est-à-dire le département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et puis 7 communes des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise. Alors, c'est très intéressant parce que, lorsque nous allons regarder l'organisation territoriale de nos établissements publics territoriaux, nous verrons que, pour le département du Val-de-Marne, il y a, pour un EPT, un établissement public territorial, le rattachement d'un certain nombre de communes du département de l'Essonne, ce qui permet aussi de préciser que nous ne sommes pas véritablement sur une obligation, j'allais dire, de respect des périmètres départementaux ou régionaux, par la force des choses, pour la constitution de ces outils territoriaux. On le voit notamment souvent en matière d'intercommunalité, nous avons de très nombreux territoires pour lesquels les périmètres sont plutôt orientés sur une logique de bassin de vie que sur une logique simplement institutionnelle, sur une logique purement administrative où nous allons rattacher l'outil, j'allais dire, à un périmètre départemental. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, nous avons une véritable spécificité pour la Petite Couronne et pour la Ville de Paris, c'est que la métropole du Grand Paris est une intercommunalité. C'est un EPCI, donc, à fiscalité propre. Elle est composée de la collectivité à statut particulier de Paris et elle est également constituée de 11 territoires. Alors, ce sont des territoires tout à fait novateurs qui sont composés d'au moins 300 000 habitants. Et ces territoires qui, j'allais dire, composent avec la Ville de Paris cette métropole, eh bien, c'est ce que nous appelons juridiquement des établissements publics territoriaux. Alors, ces établissements publics territoriaux ne sont pas des EPCI. Ce sont des structures ad hoc créées par le législateur. Ils ont la… j'allais dire, ils bénéficient du statut d'établissement public, donc ils bénéficient du statut de personne morale de droit public. Ils disposent de la personnalité juridique. Alors, ce que je vous dis là est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à considérer qu'il y a une logique de déconcentration qui peut exister entre la métropole et les établissements publics territoriaux. Le canevas juridique qui a été institué n'est pas fondé sur une logique de déconcentration. La déconcentration, elle soutendrait que la métropole délègue un certain nombre de ses actions au profit de ses établissements publics territoriaux, un peu comme une logique d'État central qui délègue, selon une finalité déconcentrée, un certain nombre de missions, un certain nombre d'actions à l'échelle territoriale. Et vous le savez parfaitement, c'est notamment la question de l'autorité territoriale de l'État à l'échelle du département via le préfet, le représentant de l'État, qui est la meilleure démonstration de ce qu'est une logique de déconcentration. Nous ne sommes absolument pas dans une logique de déconcentration puisque nous allons le voir, ces établissements publics territoriaux exercent en lieu et place de leurs communes membres un certain nombre de compétences. Ils exercent ces compétences en propre, c'est-à-dire que ces établissements publics disposent de leur propre budget, ils disposent de leur propre personnel et ces établissements publics interviennent en lieu et place de leurs communes membres sur la base de missions, de compétences qui leur sont dévolues par les textes. Peut-être la difficulté sémantique de l'exercice, c'est de se dire que ces établissements publics territoriaux ne sont pas des EPCI, mais quand bien même certains préexistaient avant 2016 sous forme d'EPCI à fiscalité propre. Je prends souvent l'exemple d'un autre territoire, je prends souvent l'exemple de Pleine-Commune sur Saint-Denis qui était communauté d'agglomération jusqu'en 2016 et qui est devenu un établissement public territorial au sein de la métropole du Grand Paris. Nous avions là effectivement un exemple concret d'intercommunalité qui exerçait des missions en lieu et place des communes membres. Donc, il s'agissait bien d'un EPCI à fiscalité propre. Voilà, donc ça je crois que c'est un élément important à rappeler, c'est qu'il y a bien une distinction juridique, une distinction financière entre d'une part la métropole du Grand Paris qui est un EPCI à fiscalité propre et ces établissements publics territoriaux qui peuvent être constitués, enfin qui peuvent être en tout cas appréhendés comme étant des outils juridiques ad hoc, des établissements publics ad hoc constitués spécifiquement pour la structuration du Grand Paris. Ces établissements publics territoriaux ont été créés par une série de décrets en date du 11 décembre 2015. Ces EPT n'ont pas été constitués via une volonté politique, ce qui est d'ailleurs souvent le cas notamment en matière d'intercommunalité ou la constitution de ces structures intercommunales en dehors des métropoles qui sont constituées par décret, mais les autres catégories d'intercommunalité sont créées via arrêté préfectoral sur la base d'une volonté politique territoriale de s'associer et d'exercer mutuellement des compétences. Pour les EPT, ces derniers ont donc été créés par une série de décrets en date du 11 décembre 2015 et en ce qui concerne le Val-de-Marne, ce sont trois EPT qui maillent votre territoire. Alors, vous allez le constater, je pense que vous le savez probablement, ces EPT, ils ont une terminologie technique, technocratique, puisqu'on va les intituler T1, T2, T3, T4, etc. jusqu'à T12. On a effectivement 11 territoires, T1, ville de Paris, T2, T3, T4, etc. Et pour le département du Val-de-Marne, ces trois EPT sont donc constitués de Paris-Est, Marne-et-Bois, le territoire T10, Grand Paris-Sud-Est-Avenir, le territoire T11 et Grand-Orly-Saint-Dièvre, le territoire T12. Voilà de quelle manière, en tout cas, se chevauchent, se structurent plutôt ces territoires, ces établissements publics au sein de la métropole du Grand Paris. Alors, autre élément, vous le voyez, j'ai souhaité vous présenter une approche globale et exhaustive de ce double niveau d'intercommunalité à l'échelle des EPT, mais également à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc, la ville de Paris, je vous l'ai dit, alors qu'il n'est pas un établissement public, un établissement public territorial, la ville de Paris dispose d'un statut de collectivité, un statut particulier depuis 2019, puisque, vous le savez, la ville de Paris et le département de Paris ont fusionné, donc la commune de Paris, la ville de Paris et le département ont fusionné pour devenir une collectivité territoriale à statut particulier, donc une commune, naturellement. Nous avons un EPT sur Valais-Sud-Grand-Paris T2, qui est implanté à Fontenay-aux-Roses, composé de 11 communes. Le T3, Grand Paris-Seine-Ouest, implanté à Meudon, autour de 8 communes. Paris-Ouest-La Défense, le T4, autour de Nanterre, avec 11 communes. Le T5, Boucle-Nord-de-Seine, autour de Gennevilliers, avec 7 communes. Pleine commune, j'en parlais à l'instant, pleine commune, ancienne communauté d'agglomération. Le T6, dont le siège est à Saint-Denis, pour 9 communes. Paris-Terre d'Envol, le T7, sur Aulnay-sous-Bois, autour de 8 communes. Est-Ensemble, le T8, autour de Romainville, autour de 9 communes. Grand Paris-Grand-Est, c'est le territoire 9, autour de Nois-Îles-Grand, constitué de 14 communes. Paris-Est, Marne-et-Bois, c'est le T10, autour de Champigny-sur-Marne, 13 communes. Voilà les trois derniers EPT qui nous concernent. Grand Paris-Sud-Est à venir, c'est le T11, autour de Créteil, constitué de 16 communes. Et Grand-Orly-Seine-Bièvre, le T12, constitué autour de Vitry-sur-Seine, avec 24 communes. Donc, vous le voyez, cette déclinaison nous permet de constater la prégnance de 131 communes qui composent le Grand Paris. Sachez pour votre information que 131 communes, naturellement, on peut considérer qu'il s'agit d'une intercommunalité dite XXL. Vous le savez, peut-être, depuis la loi NOTRe, nous avons assisté à un maillage beaucoup plus fourni, beaucoup plus dense, en tout cas, des intercommunalités en termes de poids démographique et de nombre de communes. Il n'est pas rare aujourd'hui de constater des EPCI de plus de 50, 60, 70 communes. Mais sachez également que la métropole du Grand Paris ne constitue pas, entre guillemets, le record d'adhésion du nombre de communes. Vous avez, notamment en province, un certain nombre de communautés d'agglomérations, dont le nombre de communes est plus important que celui de la métropole du Grand Paris. Je vous donne un exemple très concret, notamment la communauté d'agglomérations pays basque. Elle est constituée de 158 communes, 158 communes qui est la résultante d'une fusion de 10 intercommunalités. Donc, 158 communes, naturellement, posent des questions de proximité, de gouvernance, d'efficience des politiques publiques, de territorialisation des compétences. Et l'organisation qui a été instituée par la loi sur le Grand Paris ainsi que sur ses EPT, je pense qu'elle tend aussi à répondre à ces enjeux de proximité. Et on va surtout le voir à travers la déclinaison des compétences distinctes entre la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux. Donc, voilà un petit peu brossé le canevas général de l'organisation territoriale entre, d'une part, cette métropole et puis, derrière, naturellement, ses établissements publics territoriaux. Dernier élément d'un point de vue institutionnel, j'ai oublié de vous le préciser. Attention, ce ne sont pas les EPT qui adhèrent à la métropole du Grand Paris, ce sont naturellement chacune des 131 communes qui adhèrent. On aurait pu constater, effectivement, que nous avions une organisation dite en marguerite, c'est-à-dire la ville de Paris à laquelle sont agrégés ces établissements publics territoriaux et l'ensemble adhère à la métropole. Non, les EPT ont, j'allais dire, un destin presque autonome par rapport à la métropole du Grand Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce que les communes adhèrent directement à la métropole. Ce qui me permet aussi de revenir sur un point, je crois, important, c'est la question qui, notamment, a nourri la réflexion de certaines associations d'élus qui étaient celles de savoir s'il n'y avait pas un intérêt à requalifier les établissements publics territoriaux de structures intercommunales à part entière. Concrètement, cela voudrait dire, en termes d'évolution législative, que ces établissements publics territoriaux évolueraient vers un statut analogue à celui de la métropole du Grand Paris. Alors, je trouve que la réflexion, elle a le mérite d'être posée tout simplement parce qu'un EPT n'est ni plus ni moins que la réunion d'un certain nombre de communes, qu'un EPT exerce en lieu et place des communes membres un certain nombre de compétences et que ces EPT sont le fruit, pour certains d'entre eux, d'intercommunalités à fiscalité propre qui ont été, j'allais dire, supprimées au 1er janvier 2016 avec la constitution de ces outils. Néanmoins, se pose un vrai problème juridique qui aujourd'hui n'est pas tranché, c'est que si les EPT devenaient des intercommunalités à fiscalité propre, la conséquence serait ni plus ni moins que vos communes adhèreraient à deux structures intercommunales à fiscalité propre distinctes. Et aujourd'hui, les textes ne le prévoient pas, une commune peut adhérer à une seule intercommunalité à fiscalité propre. Alors, une commune peut adhérer, par exemple, à plusieurs syndicats de communes. Ça, c'est parfaitement envisageable. Mais une commune n'a pas cette faculté de pouvoir adhérer à deux EPCI à fiscalité propre. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi cette spécificité juridique de l'EPT. La commune adhère à l'EPT, mais la commune, elle adhère aussi au deuxième niveau, c'est-à-dire à la métropole du Grand Paris. Voilà. Alors, autre point sur ce double niveau d'intercommunalité, la métropole du Grand Paris, elle est administrée par un conseil métropolitain. Alors, le conseil métropolitain, ce n'est pas le conseil territorial. Le conseil territorial, on va le voir dans un instant, c'est l'assemblée délibérante de votre établissement public territorial. Donc, le conseil métropolitain, c'est l'organe délibérant naturellement de cette métropole. Et chacune des métropoles, il y en a donc 21, chacune de ces métropoles est administrée par un conseil métropolitain. Elle est, j'allais dire, instituée donc sous forme de conseil métropolitain qui lui-même est composée de 208 conseillers et d'un bureau composé du président et de 20 vice-présidents. Donc, nous avons une organisation qui est celle, en réalité, d'une structuration classique d'intercommunalité. Je reviendrai dans un instant sur le rôle et les missions d'un bureau qui est une instance obligatoire au sein d'une structure intercommunale. La métropole du Grand Paris, elle comprend également une assemblée des maires qui est composée de l'ensemble des maires et qui se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'action et du rapport d'activité de la structure intercommunale. Sachez que cette assemblée des maires, elle est fixée par voie législative et la loi Engagement et proximité de 2019 a étendu cette obligation d'instituer cette assemblée des maires à l'ensemble des structures intercommunales, puisqu'aujourd'hui, donc, nous avons une conférence des maires qui existe dans l'ensemble des intercommunalités. Cette assemblée des maires, vous le voyez, elle a un rôle purement informatif. Elle peut émettre un certain nombre d'avis, un certain nombre de recommandations. Il s'agit plus d'une structure, alors je ne peux pas dire qu'elle soit informelle, puisqu'elle est structurée juridiquement, mais il s'agit d'un organe interne qui a surtout pour vocation de pouvoir assurer du débat pour l'ensemble des élus de la métropole. Damien, est-ce que je peux t'interrompre, parce que j'ai une question de Marie-Sophie, mais comme on ne l'entend pas, elle l'a écrite. Tu as parlé de création des EPT par décret. À l'époque, il y a eu des recours contre ces décrets de périmètre. Y a-t-il à temps des informations sur l'aboutissement des recours ? Je n'ai pas d'informations sur les arrêts, puisque si c'est par voie de décret, c'est un recours pour accès de pouvoir directement devant le Conseil d'État. Non, moi, je n'ai pas d'informations sur l'aboutissement de ces recours. Néanmoins, compte tenu de la date de création des EPT au 1er janvier 2016, le décret date de fin 2015, de décembre 2015. Vous le savez probablement, un recours pour accès de pouvoir concrètement se formalise dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. Donc, à mon sens, si décision de justice il y a eu, je pense qu'elle a été rendue compte tenu des délais, puisque nous sommes en 2020. Donc, ça me semblerait quand même assez étonnant que le Conseil d'État ne se soit pas prononcé, en tout cas, sur les éventuels contentieux quant à la constitution de ces EPT. Mais à titre personnel, moi, je n'ai pas d'informations, en tout cas, sur la finalité, en tout cas, de ces recours. Ok, merci. Voilà. Alors, je poursuis sur l'Assemblée des maires. Attention, cette Assemblée des maires, contrairement au bureau, elle ne peut agir par voie de délégation de compétences. Le bureau, on va le voir, il peut agir par voie de délégation de compétences du Conseil métropolitain. Pour l'Assemblée des maires, ce n'est pas le cas. Et puis, enfin, dernier élément, existe un conseil de développement qui réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole. Alors, le texte fixait l'ardente obligation de travailler sur un projet de territoire, ce qu'on appelle un projet métropolitain. Sachez que les conseils de développement aujourd'hui sont devenus quasiment monnaie courante dans l'ensemble des territoires. C'est une représentation de la société civile et ces conseils de développement ont un rôle notamment très utile sur les enjeux d'aménagement et d'urbanisme et sont régulièrement sollicités, notamment sur les problématiques de SCOT, de schéma de cohérence territoriale, ainsi que sur les enjeux notamment liés à l'urbanisme intercommunal. Je pense surtout au plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, vous le voyez, une organisation qui en réalité est assez générique. La métropole du Grand Paris, elle est un EPCI à fiscalité propre, donc son organisation, elle obéit classiquement à ce que nous constatons dans les autres territoires, un conseil métropolitain et derrière effectivement le bureau et cette assemblée des maires qui intervient et va émettre un certain nombre d'avis et de recommandations dans le cadre de la réflexion politique collective. Alors, un double niveau d'intercommunalité, moi ce que je souhaitais c'était aussi vous présenter. Alors, j'espère n'avoir oublié aucune commune naturellement parce que j'ai repris mes cartes et puis j'ai essayé de confronter les différentes sources pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, vous le voyez, j'aurais presque tendance à vous dire que c'est assez simple en réalité. Nous avons trois territoires sur le Val-de-Marne. Je peux vous assurer que dans certains départements de province, si nous avions seulement trois territoires, ce serait peut-être un peu plus facile. J'étais samedi dernier à Fontainebleau, on a parlé d'intercommunalité en Seine-et-Marne, sur la Grande Couronne. En Seine-et-Marne, nous avons près d'une vingtaine d'intercommunalités, dont sept communautés d'agglomération. Et effectivement, on avait des élus qui parfois étaient un petit peu perdus dans cette carte intercommunale. Donc, l'intérêt effectivement de ces établissements publics territoriaux, c'est aussi de toiletter cette carte intercommunale. Et je me suis permis notamment de faire état des EPCI antérieurs à 2016 qui constituaient, j'allais dire, chaque secteur au sein duquel aujourd'hui nous avons un EPT. Alors, si nous les reprenons, j'allais dire, un par un. Nous avons donc tout d'abord le territoire T10, autour de Paris-Est-Marne-et-Bois. Nous l'avons dit, 13 communes, son siège est implanté à Champigny-sur-Marne. Et vous avez donc l'ensemble des communes qui sont précisés, donc Brice-sur-Marne, Champigny, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Péru-sur-Marne, Maison-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Landais, Saint-Mordet-Fossé, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes. C'est un EPT qui dispose d'un poids démographique important, naturellement. Donc, nous l'avons dit, 300 000 habitants, le plancher, donc environ 510 000 habitants constituent cet établissement public territorial. Et vous le constatez, il s'est substitué à quelques intercommunalités antérieures. Je pense notamment à la communauté d'agglomération Vallée-de-la-Marne, la communauté de communes de Charenton-le-Pont, Saint-Maurice. Et nous pouvions également avoir des communes isolées. Et ces communes isolées, qui n'adhéraient à aucune structure intercommunale, ont adhéré donc directement, via disposition décrétale, à cet EPT. Donc, il y a aussi un enjeu de toilettage de la carte intercommunale historique avec l'instauration de ces établissements publics territoriaux. Alors, je me permets de le repréciser, attention à ne pas faire d'erreur, ces EPT ne sont pas la transformation d'intercommunalités existantes dans une autre catégorie d'intercommunalités. Ces EPT sont bien des outils ad hoc, qui ne sont pas des structures intercommunales. Et j'aurais tendance à vous dire que vous avez un schéma qui est totalement unique en France, avec la métropole d'Aix-Marseille. Dans les autres territoires, lorsqu'on rassemble des intercommunalités, on crée de nouvelles intercommunalités, ce qui n'est pas le cas sur vos territoires de la Petite-Couronne. Autre élément, la gouvernance du Conseil de Territoire. Donc, on va reparler du Conseil de Territoire, mais c'est l'organe délibérant de votre EPT. Donc, nous avons 90 conseillers territoriaux qui composent en tout cas cette EPT. Je vous préciserai tout à l'heure comment sont désignés ces conseillers territoriaux, comment sont-ils désignés par rapport à vos propres conseillers au sein de la métropole du Grand Paris. Et je vous rappellerai les mécanismes, j'allais dire, de ventilation du nombre de conseillers territoriaux par rapport au poids démographique de chacune des communes. Voilà. Donc, ça, c'est, j'allais dire, la première structure à Sion, le T10, Paris-Est, Marne-et-Bois. Nous avons ensuite Grand Paris-Sud-Est à venir, c'est le T11, donc constitué autour de Créteil. Et nous avons un territoire de 16 communes, Créteil, Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Chêne-Vire-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise, Limay-Brévan, Mendre-Les-Roses, Marole-en-Brie, Noiseau, Ormeçon-sur-Marne, Périgny, Santenis, Suci-en-Brie et Ville-Craire. J'espère également ne pas avoir oublié de communes. Surtout, n'hésitez pas, si vous constatez une erreur, un oubli ou peut-être une commune qui n'est pas située dans le bon EPT, n'hésitez pas à me le repréciser pour modifier dans la foulée le support. C'est un territoire qui est constitué donc de 16 communes pour une population de 310 000 habitants et ce territoire donc s'est substitué à compter de 2016 également à plusieurs structures intercommunales à fiscalité propre. C'est notamment la communauté d'agglomération pleine centrale du Val-de-Marne, la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne et la communauté de communes du Plateau-Briard. Cet EPT est constitué donc d'un conseil de territoire qui est structuré autour de la présence de 74 conseillers territoriaux. Enfin, Grand-Orly-Seine-Bièvre, c'est le T12. Cet EPT a plusieurs particularités. C'est que d'une part, son nombre de communes est plus important, sa population est également plus importante et si nous constatons une population plus importante, mécaniquement, la structuration du conseil de territoire sera entre guillemets plus pléthore puisque nous avons 102 conseillers territoriaux. Autre point intéressant à souligner, c'est que cet EPT a cette particularité d'être un établissement public interdépartemental puisqu'un certain nombre de communes du département de l'Essonne, alors je crois qu'il y en a six, sept maximum, j'en vois naturellement sous les yeux comme Paris-Vieil-Poste, comme Savigny-sur-Orge par exemple, mais donc nous avons six communes qui composent également, six communes d'Essonne qui composent l'EPT et c'est ni plus ni moins la réintégration de communes membres d'anciennes communautés d'agglomération qui étaient déjà sur, entre guillemets, un secteur interdépartemental via une organisation intercommunale historique. C'est 24 communes, Ablon-sur-Seine, Attis-Monce, Chevilly-la-Rue, Freyne, Ibris-sur-Seine, Le Crème-Limbicet, Morangis, Paris-Vieil-Poste, Savigny-sur-Orge, Valanton, Villeneuve-le-Roy, Viery-Châtillon, Arcueil, Cachin, Choisy-le-Roy, Gentilly, Juvisy-sur-Orge, L'Aïl-et-Rose, Orly, Rungis, Thier, Villejuif, Ville-Neuve-Saint-Georges et enfin Vitry-sur-Seine. Cette EPT donc se substitue à un certain nombre de communautés d'agglomération, la communauté d'agglomération Seine-Amont, la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, alors attention de ne pas confondre, les Portes de l'Essonne, les Lacs de l'Essonne, et puis enfin la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. 102 conseillers territoriaux. La première remarque que l'on peut faire, en tout cas la remarque peut-être conclusive, c'est que cette organisation territoriale a permis de toiletter et de simplifier le paysage intercommunal francilien, puisque vous le voyez, nous comptons pas moins d'une dizaine d'intercommunalités que je viens de citer, qui ont fait l'objet, donc très concrètement, d'une dissolution et d'une transformation via l'instauration de ces établissements publics territoriaux sur le département du Val-de-Marne. Voilà, donc je souhaitais vous donner une approche complète et globale, exhaustive, je l'espère, de l'organisation de ce schéma institutionnel tout à fait unique pour l'Île-de-France, et encore une fois, qui n'existe pas en dehors de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'existe pas ailleurs sur le territoire national. Alors, maintenant sur la question de la gouvernance. Alors, j'espère que je vais être assez clair, parce que je dois bien vous avouer que c'est quand même un sujet assez technique, et je peux comprendre naturellement les interrogations légitimes, notamment des élus qui structurent ces territoires, parce que parfois on a peut-être un petit peu du mal à s'y retrouver. Donc tout d'abord, le nombre de conseillers territoriaux de chaque EPT est déterminé en fonction du droit commun des intercommunalités. Alors, c'est très étonnant parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que les EPT ne sont pas des EPCI, mais paradoxalement, on va prendre en compte la question de la gouvernance des EPCI pour constituer la gouvernance des EPT. Il y a quoi parfois devenir presque un peu tercaïen dans cette affaire-là. Mais on va donc réintégrer le schéma juridique sur lequel on a constitué les organes délibérants d'intercommunalité pour constituer la composition de chaque EPT. Et donc, la répartition du nombre de conseillers territoriaux par commune est déterminée par application d'un quotient électoral. On va appliquer ce qu'on appelle la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Je vais vous la présenter dans un instant pour bien comprendre effectivement quel est le degré de ventilation entre chacune des communes. Naturellement, tout cela va se formaliser en fonction du poids démographique de chacune des communes. Deuxième point, les conseillers métropolitains, eux, sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Et ces conseillers métropolitains, ils sont de droit des conseillers territoriaux. Donc, le conseiller métropolitain qui a été élu par ce qu'on appelle le fléchage, alors souvenez-vous le fléchage, lorsque vous avez élu vos conseillers municipaux, eh bien, il y avait sur le bulletin de vote une première liste qui était constituée des candidats au conseil municipal et il y avait une seconde liste sur la droite du bulletin. Donc, il y avait deux listes et cette liste, eh bien, était constitutive de celles et ceux que vous souhaitiez, eh bien, envoyer, entre guillemets, au sein du conseil métropolitain, au sein de la métropole du Grand Paris. Alors, vous le voyez donc, les conseillers métropolitains sont de droit conseillers territoriaux. Ce qui veut donc dire que tous les conseillers métropolitains sont des conseillers territoriaux. Alors, en dehors, naturellement, de la spécificité de la ville de Paris, puisque vous le savez, sur la ville de Paris, les conseillers métropolitains sont des conseillers municipaux, mais ils sont également, le cas échéant, des conseillers, en tout cas, sont des conseillers d'arrondissement, mais également des conseillers municipaux. Et pour les conseillers territoriaux, ces derniers sont donc tous des conseillers, des conseillers métropolitains, pardon, sont tous des conseillers territoriaux. Voilà. Ce qui veut donc dire que le nombre de conseillers territoriaux par commune est à retrancher du nombre de conseillers territoriaux à désigner au sein du conseil municipal. Alors, je vais vous donner des exemples pour chacun de vos territoires. Enfin, les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à un tour parmi les conseillers municipaux. Chaque liste doit respecter la parité et il n'y a pas de conseillers suppléants. Ce qui veut donc dire que les conseillers territoriaux sont élus au suffrage universel indirect. Alors, tout à l'heure, nous parlions des évolutions législatives à venir, ou tout du moins d'une réflexion sur l'évolution institutionnelle. Lorsqu'on parle de la gouvernance de l'EPT, on peut très clairement engager une réflexion aussi sur la question des modalités de désignation. Pourquoi ? Parce que, certes, les EPT ne sont pas, j'allais dire, des structures intercommunales, mais souvenez-vous, nous avons été confrontés à ce débat récurrent au cours de ces dernières années sur les modalités de désignation des délégués d'intercommunalité, en considérant qu'une intercommunalité qui prenait de plus en plus de poids politique, notamment par la nature des compétences qu'elles exerçaient, mais également via le processus financier qu'elles portaient, devait être élue au suffrage universel direct. Ce qui est le cas aujourd'hui, notamment pour les conseillers métropolitains, puisque nous sommes sur un système de fléchage. Il ne serait pas étonnant, je le pense, à titre personnel, cette vision n'engage que moi, que les conseillers territoriaux d'EPT soient également élus via un système de fléchage, compte tenu de la nature des compétences importantes exercées par ces établissements publics territoriaux. Donc, vous le voyez, on a quand même le sentiment parfois peut-être de revenir un peu en arrière. Ces conseillers territoriaux qui sont élus au suffrage universel indirect, eh bien, ça nous rappelle très fortement les élus intercommunaux qui étaient par le passé avant 2014. Donc, ce n'est pas si loin, avant 2014, les élus intercommunaux qui étaient eux-mêmes élus au suffrage universel indirect. Donc, pour faire la synthèse, nous avons donc des conseillers territoriaux élus au sein de chaque conseil municipal sur un scrutin de liste en respectant la parité. Et nous avons à côté ces conseillers métropolitains qui sont élus via le système du fléchage, sachant que vos conseillers métropolitains sont de droit conseillers territoriaux. Alors, la composition du conseil communautaire, la répartition au tableau, alors là, je vous ai réintégré une planche que nous utilisons très régulièrement pour expliquer comment on va fixer le nombre de sièges au sein du conseil communautaire. Il n'y a pas de confusion de ma part, le conseil communautaire vaut donc pour le conseil territorial pour nos EPT. Et vous le voyez, en fonction du poids démographique de chacun de ces EPT, nous avons un nombre de sièges qui est fixé par, j'allais dire, la loi, c'est ce qu'on appelle la répartition au tableau. Alors, ne soyez pas étonné, le cas échéant, en fonction de votre strat démographique si vous constatez que le nombre de représentants est inférieur à ce qu'il est dans les faits. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément important que je n'ai pas précisé, mais je souhaitais attendre cette planche pour vous l'indiquer. C'est que, vous le savez probablement, toutes les communes disposent au moins d'un représentant au sein de l'EPT et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Donc, ça, c'est un schéma tout à fait classique que nous connaissons au sein de l'organe délibérant. Ce qui veut donc dire que si nous avons une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par application d'un quotient électoral, nous pourrions avoir en théorie des communes qui ne sont pas représentées au sein du conseil territorial. Et donc, nous allons, dans un premier temps, attribuer de manière forfaitaire un siège par commune et ensuite, la ventilation des sièges va se faire de manière proportionnelle en fonction du poids démographique de chacune des communes. Donc, c'est sous ce montage que nous allons donc travailler sur la ventilation des sièges au sein du conseil territorial. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi nous pouvons avoir un nombre de conseillers territoriaux plus important que le nombre fixé par les textes, ce qu'on appelle donc la répartition au tableau. Deuxième élément que je souhaitais vous indiquer, c'est que pour les EPT, il n'y a pas d'accord local. L'accord local, vous le savez peut-être, c'est cette faculté de s'extraire de la répartition au tableau et d'avoir une représentation, j'allais dire, de chacune des communes au sein de l'organe délibérant en obéissant plus à ce qu'on peut appeler un accord politique préalable, ce qu'on appelle l'accord local. L'accord local, ça vous permet de vous octroyer 25% de sièges supplémentaires par rapport à ce que vous constatez sous vos yeux. Mais l'accord local, il est quand même assujetti au respect d'une règle intangible, c'est que votre représentation au sein de l'organe délibérant ne peut pas être supérieure ou inférieure à 20% par rapport à votre représentation démographique rapportée à la population totale du territoire. J'espère que je suis clair quand je dis ça, parce que parfois, effectivement, c'est un peu nébuleux. Ça veut donc dire qu'il y a quand même une obligation juridique de respect d'une représentation proportionnelle au sein du conseil territorial ou du conseil communautaire ou du conseil métropolitain par rapport à la représentation démographique de chacune des communes par rapport à la population totale. On ne peut pas avoir de décalage significatif dans la structuration d'un conseil territorial, d'une commune par rapport à son poids démographique rapporté à la population totale du territoire. Ce qui n'était pas le cas avant 2014. Donc, depuis 2014, on est vraiment sur la recherche d'une représentation démographique qui peut parfois être assez contraignante, mais qui, in fine, permet de bien respecter, entre guillemets, les équilibres démographiques. Alors, je ne parle pas d'équilibre politique, ça n'a rien à voir, mais les équilibres démographiques de chacune des communes. Et donc, pour être tout à fait précis et clair, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, en tout cas, dans ces tableaux, je vous ai donc reprécisé pour chaque commune membre de chaque EPT le nombre de conseillers métropolitains et le nombre de conseillers territoriaux. Alors, je ne vais pas naturellement vous les lister pour chacune de ces communes, mais vous le voyez. Donc, le nombre de conseillers territoriaux à désigner, il est sur la colonne de droite. Donc, on retire effectivement le nombre de conseillers métropolitains. Et donc, nous avons le nombre de conseillers territoriaux à désigner en conseil municipal, au scrutin de liste, en respectant donc une logique de parité. Et il est intéressant de constater que, naturellement, évidemment, nous sommes sur un double niveau de gouvernance, mais qui obéit très concrètement à la fois à une logique de proximité immédiate au sein d'un périmètre administratif territorialisé. C'est naturellement l'établissement public territorial. Et vous avez de manière corollaire, une gouvernance qui est beaucoup plus globale à l'échelle de la métropole du Grand Paris sur des compétences qui vont être peut-être plus stratégiques, plus génériques. On le verra notamment dans la répartition du qui fait quoi dans un instant. J'aimerais simplement également nourrir votre réflexion en vous indiquant que votre organisation territoriale, elle est entre guillemets un vrai laboratoire d'innovation en matière de représentation politique territoriale, localisée, de proximité. Et sachez que, notamment, alors ce que je vais vous dire là ne vous concerne pas directement, mais sachez qu'en province, sur les intercommunalités qui ont été instituées à partir de 2017, on a repris ce schéma de travail. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi sur des organisations à la fois de proximité, de territoire, des organisations plus sectorielles, des organisations plus territorialisées, sur des compétences peut-être plus de proximité, avec un niveau supérieur d'intercommunalité, qui est ce niveau supérieur d'intercommunalité, c'est naturellement notre PCI. Mais dans les organisations provinciales, sachez que ce niveau intermédiaire n'est pas structuré. Il n'y a pas d'établissement public territorial. C'est simplement un niveau de gouvernance informel par territoire, afin qu'il y ait du lien, qu'il y ait de la proximité entre, j'allais dire, l'échelon central, la métropole du Grand Paris, et puis naturellement, en dessous, chacune des communes. Donc, si je reviens rapidement sur mes EPT, donc sur le premier établissement public territorial Paris-Est, Marne-et-Bois, le T10, donc nous avons 15 conseillers métropolitains. Champigny-sur-Marne et Sainte-Mort-des-Fossées, vous le voyez, en voie, deux conseillers métropolitains. Nous avons 90 conseillers territoriaux, donc concrètement, vous aviez 75 conseillers territoriaux à désigner une fois les élections municipales formalisées au mois de juin au plus tard. Sur Grand Paris-Sud-Est à venir, nous avons sur le T11, donc la ville, pardon, excusez-moi, la ville de Créteil, qui envoie deux conseillers métropolitains. Pour les autres communes, nous sommes sur un conseiller métropolitain. Le nombre de conseillers territoriaux, il s'établit à 74. Alors, vous le voyez, vous avez là la représentation, j'allais dire, démographique qui se formalise de la manière la plus concrète, de la manière la plus claire, puisque sur Grand Paris-Sud-Est à venir, vous avez par exemple, mine de rien, 22 conseillers territoriaux, donc 20 ont été désignés, puisque 22 moins 2, 20, parce que deux d'entre eux sont conseillers métropolitains, mais 11 sur Alfortville, 6 sur Nimaï-Brévan, 6 sur Sucier-Enbrie, et nous avons ensuite un nombre de conseillers territoriaux qui est moins important, compte tenu du poids démographique de chacune des communes. Donc, 74 conseillers territoriaux sur cet EPT, sur le T11, donc 57 conseillers territoriaux qu'il convenait donc de désigner à travers, qu'il convenait de désigner donc à travers les différents conseils municipaux. Donc, sur Grand Paris-Sud-Est à venir, donc 74 conseillers territoriaux ventilés de la manière suivante. Et puis enfin, alors, vous n'avez pas le total, c'est normal parce qu'il est sur deux planches, sur Grand Paris, Grand Orly-Saint-Bièvre, c'est le T12. Vous le constatez, alors le nombre de conseillers métropolitains, eh bien, nous avons un représentant sur une grande majorité de communes, deux représentants sur Vitry, sur Seine. Donc, 25 conseillers métropolitains, donc, sont 25 conseillers métropolitains, donc, siègent au sein de la métropole du Grand Paris pour le T12. Nous avons 102 conseillers territoriaux. Ces 102 conseillers territoriaux se répartissent de manière plutôt homogène, vous voyez, sur ce territoire. On n'a pas le décrochage qu'on a vu constater notamment sur le T11 avec Créteil. Vous le voyez, par exemple, sur Choisy-le-Roi, nous avons sept conseillers territoriaux, nous en avons neuf sur Ivry, sur Seine, nous en avons cinq sur Atis-Monts, par exemple, cinq sur la île-et-Rose, cinq sur Savigny-sur-Orge, mais vous le voyez, il n'y a pas, j'allais dire, d'écart significatif. Et nous avons aussi néanmoins sur Vitry, sur Seine, 15 conseillers territoriaux. Donc, le total s'établit à 102 conseillers territoriaux et 77 conseillers territoriaux qu'il convenait donc de désigner au sein des différents conseils municipaux. Donc, voilà, je souhaitais vous apporter ces informations globales pour que vous puissiez, pour chacune des communes, bien comprendre cette ventilation, bien comprendre également de quelle manière on ventile le nombre de conseillers territoriaux par rapport au poids démographique total du territoire. Et cette ventilation, elle s'établit également de la même manière pour la métropole du Grand Paris. Donc, vous avez parfaitement compris naturellement que nous sommes d'abord sur des établissements publics territoriaux dont le poids démographique oscille entre 300 000 et 700 000 habitants. Mais lorsque nous travaillons à l'échelle de la métropole du Grand Paris, désormais, nous changeons de braquet puisque nous avons une organisation intercommunale de plus de 7 millions d'habitants. C'est la raison pour laquelle le nombre de conseillers métropolitains font pour chacune des communes concernées. Il y a vraiment là ce qu'on peut appeler une logique de subsidiarité entre d'une part la métropole et d'autre part les EPT. Alors, maintenant, si l'on poursuit la gouvernance interne à l'établissement public territorial, alors sachez qu'il y a un président naturellement qui est élu en son sein. Donc, c'est une élection tout à fait classique, oscoutin secret, majorité absolue à deux tours, majorité relative au troisième tour, quelque chose que l'on connaît classiquement, notamment pour l'élection du maire. Le conseil de territoire, il désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 20% du nombre total des membres du conseil de territoire. Là, il n'y a pas, j'allais dire, de nouveauté par rapport à ce que nous connaissons classiquement avec ce plafond à 20% du nombre de vice-présidents. Donc, vous le voyez, encore une fois, étonnamment, ces EPT ne sont pas des EPCI, je vous prie de m'excusez, j'utilise beaucoup de sigles, ces EPT ne sont pas des EPCI, mais néanmoins, ces EPT sont bâtis sur une logique d'intercommunalité. Donc, vous le voyez, la notion d'intercommunalité, elle est toujours extrêmement proche de nous, sur la représentation politique du président, sur le nombre de vice-présidents, sur également l'instauration du bureau, qui est une instance obligatoire, qui est composée d'un certain nombre de représentants, je vous le préciserai. Et puis, vous avez, alors, pour la préparation de cette intervention, j'ai pris soin de regarder de quelle manière chaque EPT avait travaillé dans sa constitution. Et j'ai constaté que vos EPT avaient travaillé via une charte de gouvernance. Alors, je ne sais pas si cette charte de gouvernance vous parle, si elle a fait l'objet notamment d'un avis au sein des conseils municipaux. Je vous invite vraiment à la télécharger, le cas échéant. Ce sont des documents vraiment très intéressants, très synthétiques, 4 à 5 pages, qui permettent simplement d'expliquer, eh bien, quels sont les enjeux de développement de chaque territoire, quels sont les modes d'organisation interne à chaque territoire. Ces chartes de gouvernance, elles ressemblent à s'y méprendre, à ce que nous allons travailler dans les intercommunalités, cette fois-ci, ce qu'on appelle les pactes de gouvernance à partir de 2020-2021. C'est-à-dire la manière dont on va travailler, la manière dont on va s'organiser, la manière dont on va réfléchir sur l'organisation collective, sur nos commissions de travail, sur le rôle du bureau, sur la représentation politique au sein du conseil de territoire, etc., etc. Et ce sont vraiment des documents qui sont bien montés, bien rédigés. Et je vous invite vraiment à les consulter si vous souhaitez mieux connaître aussi la genèse et la philosophie de travail sur laquelle les élus ont souhaité structurer leurs réflexions autour de cette charte de gouvernance. Je vous parle un instant du bureau. Le bureau, donc, est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Alors, je n'ai pas repris la composition de chaque bureau. Alors, je ne sais pas si j'aurais trouvé l'information pour chaque EPT, chacun des trois EPT. Mais sachez qu'à minima, sur le bureau, il y a toujours le président, un ou plusieurs vice-présidents. Alors, classiquement, nous avons tous les vice-présidents et nous avons, le cas échéant, d'autres membres qui, j'allais dire, peuvent constituer cette structure obligatoire. Le bureau, il peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil territorial ou du conseil communautaire. Donc là, je vous ai repris le texte générique. Ce texte générique, naturellement, on le duplique à l'établissement public territorial. Néanmoins, le bureau ne dispose pas de cette faculté de pouvoir délibérer sur un certain nombre de prérogatives, notamment sur tout le volet financier, sur tout le volet budgétaire, sur le compte administratif, etc. Sachez que, vous le savez, dans vos communes, vous avez notamment, en tant qu'élus municipaux, cette fois-ci, vous avez délibéré sur le régime des délégations de compétences du conseil municipal au maire. Vous vous souvenez, il y a 28 ou 29 items qui vous sont dûment listés par le Code général des collectivités territoriales. Vous ne pouvez pas aller en dehors de ces items. Pour l'intercommunalité, c'est différent. Pour le bureau, c'est différent. C'est-à-dire qu'on peut tout déléguer, sauf un certain nombre d'items qui vous sont dûment listés par les textes. Voilà en tout cas ce que je souhaitais vous dire sur l'organisation. Je crois qu'il était surtout le plus important de pouvoir travailler sur la question de cette gouvernance interne avant de voir, naturellement, le volet des compétences des établissements publics territoriaux. Voilà. Je regarde l'heure. Il est déjà 12h15. Le temps passe très vite. C'est parce que le sujet est passionnant que le temps passe vite. Alors, sur les compétences des établissements publics territoriaux, là, j'aurais tendance à vous dire que les textes ont fixé un régime, j'allais dire, assez distinctes entre ce qui relève d'une part des établissements publics territoriaux, de ce qui relève de la métropole du Grand Paris. Et le schéma que je vais vous présenter n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons ailleurs en France dans la question des processus de transfert de compétences. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que les textes ne prévoient pas de procédure spécifique de transfert de compétences entre, j'allais dire, les communes et leurs établissements publics territoriaux ou les communes et la métropole du Grand Paris. Donc, ce qui veut dire que les éventuelles extensions de compétences seraient fixées par voie législative, puisque les compétences fixées pour chaque catégorie relèvent expressément de la loi. Il s'agit de compétences obligatoires qui sont fixées par les textes. Alors, je voulais simplement vous repréciser une règle qui néanmoins doit être prise en compte et qui s'applique bien évidemment à vos établissements publics territoriaux ainsi qu'à la métropole du Grand Paris. Lorsque nous travaillons sur un certain nombre de compétences, nous sommes nécessairement contraints par l'application de deux principes juridiques. Lesquels sont-ils ? Tout d'abord, le principe de spécialité. Un établissement public, alors qu'il s'agisse d'un établissement public territorial ou d'une intercommunalité, quelle qu'elle soit, ne peut pas exercer une compétence qui n'est pas mentionnée dans ses statuts. Donc, ça, c'est la première règle. Je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à la commune, l'établissement public territorial n'est pas une collectivité territoriale. Il porte bien son nom, c'est un établissement public. S'agissant d'un établissement public, comme le PCI, comme la métropole du Grand Paris, ces établissements publics sont assujettis à un principe qui est celui de l'administration d'attribution. Donc, on va attribuer expressément des prérogatives à ces établissements publics. L'établissement public ne peut pas délibérer par un claquement de doigts sur le choix d'exercer telle ou telle compétence au nom, en lui et place et commune. Donc, je vous donne un exemple très concret, très parlant. Un établissement public territorial ne pourrait pas, le cas échéant, décider seul de prendre une compétence sur le volet périscolaire, sur le volet extrascolaire, sur l'accueil de la petite enfance qui relève expressément de prérogatives communales. Ce sont des services publics portés par les communes et ces services publics, effectivement, ne relèvent pas des prérogatives portées par les établissements publics territoriaux, encore moins par la métropole du Grand Paris. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est le principe d'exclusivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas sur une notion de compétence, j'allais dire, pour laquelle on va pouvoir saucissonner. Une fois que la compétence est transférée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'échelle de l'établissement public territorial, on considère que les communes sont désaisis. Donc, vous avez un principe d'imperméabilité entre ce qui va relever d'une part des communes membres et ce qui va relever d'autre part, soit de l'établissement public territorial, soit de la métropole du Grand Paris. Voilà. Et le dernier élément que je souhaitais vous préciser, encore une fois, c'est que la ventilation des compétences entre les deux échelons territoriaux, EPT d'une part et métropole du Grand Paris d'autre part, cette ventilation de compétences n'est pas le fruit d'un principe de déconcentration. Ce n'est pas la métropole du Grand Paris qui délègue ses compétences aux EPT. Les EPT sont des personnes morales de droit public distinctes. Elles gèrent des compétences distinctes. Il y a donc des maîtrises d'ouvrage distinctes. La métropole du Grand Paris, elle gère ses compétences de manière distincte avec une maîtrise d'ouvrage distincte. Donc, ça, c'était important aussi à rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les établissements publics territoriaux gèrent un certain nombre de compétences obligatoires et elles sont déclinées par les textes. Alors, si vous souhaitez, j'allais dire, aller plus loin, moi, je vous invite. Alors, je vous invite à… Ce n'est pas nécessairement la littérature la plus palpitante, évidemment. C'est notamment la lecture du Code général des collectivités territoriales que j'ai sous les yeux. Le Code général des collectivités territoriales précise dans des articles L5219-1 et suivant nous précise la nature des compétences exercées par ces EPT, exercées également par la métropole du Grand Paris. Et donc, pour les EPT, nous sommes essentiellement, il faut le reconnaître, sur des compétences dites de proximité. Vous le voyez, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On a une organisation qui va être instituée sous forme plutôt globale, c'est-à-dire la métropole du Grand Paris pour des compétences vraiment génériques. Et nous avons ailleurs ces EPT qui gèrent des compétences de proximité parce qu'on considère ni plus ni moins qu'il est plus efficient de gérer une compétence à l'échelle de 13, 16 ou 24 communes, c'est-à-dire la composition de nos EPT respectifs, que de gérer ces compétences à l'échelle de 131 communes, donc à l'échelle de la métropole. Quelles sont ces compétences ? La politique de la ville, la construction, la gestion, l'entretien d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial. Je vais revenir dans un instant sur la notion d'intérêt territorial, l'assainissement et l'eau, la gestion des déchets ménagers et assimilés, l'action sociale d'intérêt territorial, la politique d'attribution de logements sociaux, la gestion de la demande de logements sociaux et l'information des demandeurs, qui est un sujet éminemment important naturellement en secteur urbain. Et puis, vous disposez également d'une compétence en matière d'urbanisme intercommunal. Alors ça, c'est une compétence clé aujourd'hui portée par l'ensemble des structures intercommunales. Il n'y a pas que les EPT qui interviennent dans la matière, c'est ce qu'on appelle le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce sont des compétences exercées par les autres catégories d'intercommunalité, notamment communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles de droit commun. Les métropoles de droit commun sont des métropoles classiques au sein desquelles les communes adhèrent directement mais sans la présence d'EPT. Et ces compétences, vous le constatez, pour certaines d'entre elles, sont assujetties à ce que nous appelons l'intérêt territorial sur les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs, sportifs, etc., sur l'action sociale également. Alors, ça veut dire quoi l'intérêt territorial ? L'intérêt territorial, ça veut dire que pour ses compétences, on va fixer une ligne de partage entre ce qui est d'une part d'intérêt territorial et d'autre part ce qui est d'intérêt communal. On va prendre un exemple très concret, si vous le voulez bien, notamment sur les équipements sportifs d'intérêt territorial. Je n'ai pas connaissance de manière fine de la nature des prérogatives que chaque EPT exerce, mais prenons un exemple très concret. Un équipement sportif d'intérêt territorial, une piscine. Classiquement, les piscines sont des structures, des équipements portés par les établissements publics de coopération intercommunale et le cas échéant par les établissements publics territoriaux. C'est un équipement sportif qui peut être d'intérêt territorial. Mais ce n'est pas parce que la piscine est d'intérêt territorial que tous vos équipements sportifs municipaux seront eux-mêmes d'intérêt territorial. Donc, vous voyez, on va avoir finalement trois niveaux de compétences. Le niveau métropolitain, le niveau territorial via l'EPT et enfin le niveau communal où on va fixer la ligne de partage entre ce qui est d'intérêt territorial d'une part, de ce qui est communal d'autre part. Ça veut donc dire, mesdames, messieurs, que ces compétences, elles sont exercées de manière partagée avec l'ensemble des communes. Elles sont exercées de manière partagée. On va donc fixer cet intérêt territorial. Et l'intérêt territorial, eh bien, il se définit à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Donc, il faut une majorité déjà significative, majorité des deux tiers pour préciser, eh bien, le qui fait quoi entre l'EPT d'une part et les communes d'autre part. Donc, voilà, ça, c'est un sujet important. Sachez que les établissements publics territoriaux disposent, je ne l'ai pas indiqué, mais je vous le reprécise, d'un délai de deux ans pour définir l'intérêt territorial et une compétence partagée. Et si cet intérêt territorial n'est pas défini au-delà d'un délai de deux ans, eh bien, la compétence, elle devient exclusive. Ce qui veut donc dire que si je reviens en arrière, je reprends mes équipements sportifs. Si l'intérêt territorial n'est pas défini, eh bien, on gomme l'intérêt territorial. Et l'EPT est donc désormais compétent sur l'ensemble des équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs, comme il peut être compétent sur l'ensemble de l'action sociale d'intérêt territorial. Si l'EPT devenait compétent de manière exclusive sur l'action sociale, très concrètement, se poserait la question du devenir de vos CCAS, puisqu'on ne peut pas avoir un double échouant territorial intervenant sur une seule et même compétence. Il y a une action sociale communale, il peut y avoir une action sociale dite d'intérêt territorial, mais on va donc préciser dans notre intérêt territorial, eh bien, ce qui va relever de l'action sociale d'une part et ce qui va relever de l'action sociale communale d'une part et ce qui va relever de l'action sociale d'intérêt territorial. Donc, vous le voyez, si on fait la synthèse, vous avez donc un bloc de compétences obligatoires gérés par vos établissements publics territoriaux. Et au sein de ce bloc de compétences, vous avez des compétences dites exclusives en lieu et place complète des communes membres. Alors, le schéma classique, c'est l'assainissement et l'eau. Vous le voyez, l'eau et l'assainissement, eh bien, les communes sont totalement désaisies de la gestion de cette compétence, comme pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, parfois portées par des gros syndicats, des gros syndicats de communes ou des gros syndicats mixtes auxquels les EPT peuvent avoir des règles. Eh bien, cette compétence est exercée directement par l'EPT. Les communes sont donc désaisies de ces missions. Vous pourriez me poser la question de savoir est-ce qu'on peut rétrocéder certaines de ces missions aux communes membres ? Eh bien, écoutez, il s'agit de compétences obligatoires. Donc, l'hypothèse d'une rétrocession aux communes membres nécessiterait de bouleverser la loi et donc de modifier le Code général des collectivités territoriales. Comme pour la métropole, la métropole exerce des compétences obligatoires. Il y a un bloc de cinq compétences obligatoires exercées par la métropole. Les textes ne prévoient pas l'hypothèse d'un transfert volontaire de compétences des EPT par la métropole. Donc, il faudrait modifier les textes, modifier la loi pour acter le principe d'un dessaisissement des EPT au profit de la métropole. Donc, on est bien, vous le voyez, encore une fois, sur une logique de subsidiarité dans la gestion des compétences entre ces établissements publics territoriaux et la métropole. Alors, la métropole du Grand Paris, eh bien, effectivement, elle intervient sur cinq blocs de compétences. Je vous invite, si vous souhaitez approfondir ces questions, à télécharger notamment les statuts de la métropole du Grand Paris qui, naturellement, précise avec beaucoup d'exhaustivité ces compétences. Mais vous le voyez, ces compétences, elles sont présentes. Ce sont des compétences stratégiques, ce sont des compétences de planification et ce sont des compétences que nous retrouvons classiquement pour les intercommunalités dites XXL, c'est-à-dire ces intercommunalités de plus de 50, 60, 70 communes, etc. L'aménagement de l'espace, tout d'abord, à travers ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Alors, le schéma de cohérence territoriale, c'est un document d'urbanisme et ce SCOT, il a, j'allais dire, une finalité, c'est de rendre compatible l'ensemble des documents d'urbanisme de rang dit inférieur. Donc, il y a une obligation de compatibilité des PLUI portée par vos EPT vis-à-vis du schéma de cohérence territoriale porté par la métropole du Grand Paris. Donc, il y a une véritable compétence de planification urbaine à l'échelle de l'aménagement de l'espace. La métropole, elle intervient également sur la constitution de réserves foncières, d'intérêts métropolitains. L'intérêt métropolitain, c'est la même chose que l'intérêt territorial. Ça veut dire que la métropole du Grand Paris, elle doit définir le contenu d'une compétence pour lesquelles il y a un intérêt métropolitain. Qu'est-ce qui relève politiquement, qu'est-ce qui relève d'un point de vue stratégique, eh bien, d'un intérêt métropolitain lorsque nous allons délibérer sur la constitution de réserves foncières ? Y a-t-il des réserves foncières sur le périmètre de la métropole qui doivent être portées directement par la métropole ou y a-t-il des réserves foncières pour lesquelles on considère que tout cela relève plutôt d'une prérogative commune ? Vous le voyez, c'est très binaire. Soit la métropole dispose de la compétence et les communes sont dessaisies, soit la métropole n'a pas les compétences et c'est le cas échéant, l'EPT qui a la compétence. Et si l'EPT n'a pas la compétence, eh bien, ce sont les communes qui sont également saisies pour exercer ces compétences. La métropole du Grand Paris, elle intervient de manière complémentaire aux EPT sur la politique locale de l'habitat à travers notamment la question du programme local de l'habitat, donc le PLH, le PLH qui peut constituer le volet habitat également du schéma de cohérence territoriale. La politique du logement, la fixation d'aides financières au logement social. Classiquement, il s'agit notamment de participation financière auprès des gros bailleurs publics qui interviennent notamment sur des programmes d'investissement dont la portée budgétaire est significative. On le voit notamment également sur les enjeux de garantie d'emprunt, sur les aires d'accueil de gens du voyage. Et puis, vous le voyez, l'autre compétence clé en la matière, c'est le développement et l'aménagement économique, social et culturel du territoire. Donc, la métropole est compétente sur des zones d'activité économique dites d'intérêts métropolitains, une compétence partagée, ce qui est assez unique en France puisque dans les autres intercommunalités, les zones d'activité économique sont intégralement gérées par les zones d'intercommunalités. Ce qui veut donc dire que sur la métropole du Grand Paris, vous pouvez avoir des aides à eux portées par certaines communes et des aides à eux portées directement en termes d'aménagement par la métropole. C'est également la construction, l'aménagement, l'entretien de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale et nationale. La participation et la préparation des candidatures aux grands événements internationaux, culturels, artistiques et sportifs accueillis sur son territoire. On peut penser naturellement à la question de la candidature pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La métropole, elle intervient également en matière de mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie sur la question de la pollution de l'air, sur les misances sonores, sur la question de l'énergie, sur le plan climat, air, énergie. Et puis, sur cette nouvelle compétence rendue obligatoire depuis 2018, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, notamment sur la question de la gestion des rivières, des bords de rivières, sur la lutte contre les inondations, sur notamment la question des geeks également. C'est un sujet éminemment central et la métropole exerce également une compétence sur la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Donc, vous le voyez, il s'agit de compétences plutôt de planification. La métropole du Grand Paris ne va pas gérer ce qu'on peut appeler des compétences dites de proximité. Elle ne va pas gérer des compétences en matière de service à la population. Les compétences de proximité sont gérées par les EPT. Les services à la population sont gérés par les communes. Donc, vous voyez un petit peu la philosophie de notre organisation territoriale. Services à la population, communes membres, services dites proximité. Alors, on peut toujours dire que les services à la population sont des services de proximité, mais quand je parle de proximité, ce sont plutôt des compétences de réseau. L'eau, l'assainissement, les déchets ménagers, on l'a vu, sont des compétences plutôt portées par les EPT. Et nous avons, in fine, la métropole du Grand Paris qui intervient plutôt sur des politiques dites de planification, des politiques de coordination, des grands enjeux d'aménagement en matière d'urbanisme, en matière d'économie, en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement. Sur le volet Gemapi, nous avons là effectivement un outil qui va plutôt structurer et coordonner les actions des différentes communes, communes membres. Voilà. Alors, je terminerai mon intervention. Il est 12h30. Écoutez, je pense qu'on n'est pas mauvais, en tout cas sur les horaires. Alors, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux sont financés selon les modalités suivantes. Alors, tout d'abord, sachez que durant la première phase, c'est-à-dire sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, les EPT percevaient la cotisation foncière des entreprises. Vous savez, la CFE, c'est ce qui remplace une partie de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a été supprimée en 2010 et 2011 et cette taxe professionnelle a été substituée par ce qu'on appelle la CET, la cotisation économique territoriale. Elle comprend deux parts, la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, c'est-à-dire donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La métropole, elle perçoit uniquement la CVAE jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, tout à l'heure, on s'interrogeait sur les enjeux financiers à venir. Là, c'est peut-être l'élu local qui va reprendre un instant la main. Vous vous doutez naturellement que dans le cadre des annonces du plan de relance à compté de 2021, il est fait état notamment d'une diminution de ce qu'on appelle les impôts de production. Les impôts de production, c'est naturellement la fiscalité économique perçue auprès des entreprises et qui relève directement du bloc local, c'est-à-dire le bloc commune intercommunalité. Nous sommes sur un enjeu de près de 3 milliards d'euros. Si effectivement la loi de finances pour 2021 supprime une partie des impôts de production, se posera à nouveau la question d'une substitution de cette recette par un système de dotation. La spécificité de la CVAE, c'est qu'il s'agit d'un impôt national dont la perception du produit se fait à l'échelle locale. Le taux est fixé par l'État, l'assiette est fixée par l'État, donc nous n'avons que très peu de marge de manœuvre sur la CVAE. Sur la CFE, c'est différent. Nous avons un taux de CFE, donc la métropole demain aura cette faculté de pouvoir voter un taux de CFE qui s'appliquera sur l'ensemble de son périmètre et cette CFE constitue effectivement une recette complémentaire. Sur la CVAE, effectivement, vous le voyez, c'est comme la TVA demain dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Vous le savez, les intercommunalités percevront une fraction de TVA en lieu et place de la taxe d'habitation. Eh bien, la CVAE est un impôt national perçu à l'échelon local. C'est la même chose pour la TVA. Sachez que la métropole, elle perçoit également la taxe GEMAPI depuis 2018. J'en regardais les montants, nous sommes sur environ 3 millions d'euros de perception de taxe GEMAPI. Elle perçoit également la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement à travers deux composantes, la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation. Mais je souhaitais surtout, mesdames, messieurs, attirer votre attention sur l'attribution de compensation que l'intercommunalité reverse à ses communes membres. Je tiens simplement à vous dire que voilà une réelle spécificité française, c'est que 98% de la dépense métropolitaine est un système de reversement aux communes membres via ce qu'on appelle l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, pour celles et ceux qui avaient peut-être l'expérience d'un précédent mandat avant la constitution des EPP, l'attribution de compensation, c'était le produit de fiscalité professionnelle que percevaient les communes membres avant leur adhésion aux communautés d'agglomération et cette fiscalité professionnelle était reversée sous forme d'attribution de compensation. Avec le principe de transfert de la fiscalité professionnelle vers les intercommunalités, le manque à gagner a été compensé par le versement de cette attribution de compensation. 98% de la dépense métropolitaine, ça démontre deux choses. C'est que d'une part, la métropole aujourd'hui n'agit pas par voie de transfert de compétences, encore moins par voie de transfert de charges. Donc, la recette économique rebascule intégralement vers les communes membres. Le deuxième élément, c'est que vous le constatez, reverser 98% du budget métropolitain sous forme d'attribution de compensation, c'est qu'en réalité, les vraies compétences sont des compétences locales, ce sont des compétences communales, ce ne sont pas nécessairement des compétences métropolitaines où nous sommes plutôt, encore une fois, sur des actions de planification, mais nous ne sommes pas sur des compétences qui sont vectrices d'un transfert de charges significatif. À compter du 1er janvier 2021, l'ensemble de la fiscalité économique sera perçue par la métropole, ce qui modifiera le financement des EPT. Donc, ces EPT seront financés via contribution budgétaire des communes membres et par ce qu'on appelle le fonds de compensation des charges territoriales afin de faire face au financement de ces compétences mutualisées. Et ce fonds de compensation des charges territoriales, il sera constitué d'une fraction du produit de la fiscalité ménage des communes membres. Et ce fonds de compensation constituera une dépense obligatoire pour ces dernières, donc, instauration d'un fonds de compensation des charges transférées qui est prévu par les textes, qui est parfaitement encadré par les textes et par cette contribution budgétaire. On dit souvent que, d'ailleurs, les EPT sont financés de la même manière que les syndicats communes. D'ailleurs, dans les textes, on précise bien que les règles d'organisation des EPT sont celles du syndicat de communes, en dehors des règles spécifiques. Et on en aura, je pense, la parfaite illustration à travers, notamment, la question du financement via contribution budgétaire. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, comme il s'agit d'EPT, ces derniers ne sont pas financés via la fiscalité directe, ils ne sont pas financés via la fiscalité professionnelle. Il ne s'agit pas d'établissements publics à fiscalité propre. Ces établissements publics territoriaux, donc, ne voteront plus de taux de fiscalité. Ils seront financiers via contribution budgétaire de la part des communes membres, contrairement à la métropole du Grand Paris. Donc, on voit bien, en termes de réflexion sur l'évolution institutionnelle et financière, que nous avons quand même deux outils distincts. Si demain, les EPT étaient rattachés à la catégorie des intercommunalités à fiscalité propre, il faudrait, à mon sens, repenser l'ensemble du schéma financier et fiscal propre à la métropole et à ces EPT sous forme de PCI. Parce que, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir de superposition fiscale entre, d'une part, une fiscalité professionnelle perçue à l'échelle de la métropole, et une fiscalité professionnelle perçue à l'échelle de ces ETP. Donc, il faudrait, le cas échéant, travailler sur une logique de spécialisation fiscale entre ce qui relève, d'une part, des EPT et ce qui relève, d'autre part, de la métropole. Voilà. Pour terminer cette intervention, qui, j'espère, aura été naturellement précise et claire, en tout cas pour vous, simplement vous dire que, naturellement, votre association des maires et l'AMF sont à votre disposition sur vos questions, vos réflexions, vos interrogations techniques, juridiques, financières. Je fais simplement état aussi du service de renseignement téléphonique de territoire conseil qui est accessible pour les communes de plus de 10 000 habitants et puis les intercommunalités sans limite de taille. Et je vous remercie très sincèrement pour votre attention à ce webinaire. Merci, Damien. Je suis désolée, j'ai été déconnectée. Donc, maintenant, je suis sur mon téléphone portable parce que je n'arrive plus à me connecter sur Internet. On a des élus qui nous ont envoyé des messages pour nous indiquer qu'ils avaient eu des problèmes techniques, qu'ils n'avaient pas pu nous rejoindre. Donc, heureusement qu'on a pensé à enregistrer cette visio. Ça va leur permettre de la suivre en replay. Merci beaucoup pour ton intervention, toujours très claire. Alors, est-ce que… J'essaie de regarder si… Alors, si j'ai un petit message de Marie-Sophie… Oui, elle est là, ok. Et elle dit merci beaucoup. Donc, je me fais le porte-voix de Marie-Sophie Bon Repos, la directrice de l'ADM 94. Ah, ça y est, je me suis connectée de l'autre côté. J'ai réussi au moment où… Alors, du coup, ça va me permettre d'arrêter l'enregistrement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada